Oui, donc, M. Alain Bénard, moi, je voulais un peu cause avec ce que je veux sur l'idée que je m'ai toujours vu comme un homme de droite, je m'ai connu papa, je m'ai connu quand j'étais le maire, je m'ai toujours connu comme un homme de droite. Or, je m'aperçois que je suis quand même un peu plus complexe que ça. Explique à nous un peu. Les choses, là, c'est simple. Moi, on m'en est catalogué comme mon vieux l'a été catalogué. Donc, mon vieux, c'était mon vieux, il était à droite, donc on est à droite. Pourquoi pas, il ne bataille pas pour ça. Le problème, c'est que lui, comme tous les gens de sa génération, que l'a appartient à Montpellier, faire des études, lui, de pharmacie, d'hôtes de médecine, tout ça, c'était des jeunes étudiants qui militaient à gauche. Et quand on y revient à la Réunion, on leur dit, aujourd'hui, être à gauche en 1955-1960, être à gauche, c'est être pour l'autonomie, peut-être voir l'indépendance. Et ça, c'est une génération qui dit non, qui dit que c'est une connerie. La France est une opportunité extraordinaire pour nous, nous, on ne sortira pas sans la France. Il n'est pas question d'autonomie ou d'indépendance. Et donc, vous-même, il retrouve l'autonomie à droite, puisque étant contre l'autonomie qui est prônée par le PCR. Donc, il est contre le PCR, automatiquement, il est à droite. Et lui, il me connaît, il a toujours, bon, continué comme ça, avec une... relativement mal à l'aise et relativement mal vue. Par exemple, ses relations avec Debré, tout le monde, à l'époque, est exécrable. Parce que, voilà, Debré, c'est Debré, c'est quelqu'un qui rend ses avis sûrement à La Réunion, mais qui, par ailleurs, présente beaucoup de problèmes. Et donc, voilà, lui, il y retrouve à lui à droite, comme David Moreau, par exemple, qui, à l'époque, distribuait l'humanité à Montpellier. Et lui arrive à La Réunion, et David Moreau est à droite. Mais parce que David Moreau, il n'est pas plus à droite qu'autre chose. David Moreau, il dit non, pas question d'autonomie. Donc, moi, c'est le fils de mon père. Mon père cataloguait à droite, donc il a dit, moi, à droite. Mais, par exemple, pendant 10 ans, on a été maire. Mais pendant 10 ans, là, je n'aimais rien fait de droite, moi. Au contraire, tout ce que, moi, l'a fait, c'était des choses que je m'y estimais devoir faire, mais sans réagir parce que c'était de droite, par exemple. Ben oui, parce qu'un jeune homme, à la vue, il ne s'y mitra pas ou il a fait mariage Daniel Moreau en créole. Ben, ça étonne à moi, ça. Mais il dit, ben... Ben oui, c'est le premier maire qui a fait un mariage en créole. Parce que, voilà, dans les années 60, par exemple, Debré, lui, pour des raisons de l'époque, Debré, il dit comme ça, voilà, pas de culture créole, pas de maloyens, pas de machin, etc., etc., pour ces raisons à lui, à l'époque. Bon, c'est le contexte, bon. Mais moi, dans la même époque, mon vieux, il danse ma loyate en rouge. D'accord. Donc, il veut dire, voilà, il y a un décalage entre la droite historique, traditionnelle, un peu réactionnaire, hein, et mon éducation à moi. Mon éducation, c'est non l'autonomie, non l'indépendance. Après, le reste, en sort, t'avoue. Et donc, voilà. Mais quelle relation, vous êtes-il, vous êtes-il, vous êtes-il, vous êtes-il pour quel type de relation entre les Réunionnais et la République française, alors ? Ah, ben, donc, à cette époque-là, c'est des gens, ils considèrent que le chemin de l'autonomie, c'est une erreur que la France et qui se pointent un peu plus l'Europe, c'est une opportunité extraordinaire. Et l'histoire leur donne raison. Quand on voit aujourd'hui, il mord, il mord dans la mer Méditerranée pour aller en Europe, ben, heureusement, on ne peut pas rentrer dans l'autonomie, l'indépendance, hein. Alors, ce qui ne veut pas dire ensuite que tout est parfait, que tout est merveilleux. Mais incontestablement, cette génération-là a eu raison de s'opposer à l'autonomie. Et cette génération-là, l'histoire leur donne raison de s'être battue. Des fois, c'est à l'époque, un peu difficilement, un peu durement. D'accord. Et là-dedans, comment vous voyez, quand justement vous voudrez voir le contexte, quand vous parlez de contexte, est-ce que vous voulez dire avec toutes les histoires des blocs de l'Est contre le bloc de l'Ouest, c'était ça qui est compliqué, c'était quoi, en quoi la génération, s'il veut comprendre de ce qu'on dit le contexte de l'époque, explique à nous, écoute, c'est quoi le contexte de l'époque. Dans les années 50-60, c'est la grande période de la décolonisation. Et Vergesse, quand on lui parle d'autonomie, voire d'indépendance, lui a inscrit à lui dans tous ces mouvements-là, le Parti communiste réunionnais. C'est un parti communiste qui est local, il ne dépend pas du Parti communiste français. Et donc, lui, il a inscrit à lui dans cette démarche de décolonisation, là. Donc, c'est ça le contexte, c'est que, voilà, on a l'histoire de l'Indochine, de l'Algérie, des décolonisations extrêmement difficiles, cruelles. Et donc, voilà, Vergesse s'inscrit là-dedans, et puis il y en a qui ne sont pas là-dedans du tout, vu que, bon, l'histoire de la Réunion est une histoire un peu particulière. Ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas l'Indochine. Et quand on devient le maire, c'était en 2000… En 98. En 1998. Pourquoi on mène des actions comme tout ce qui est participatif ? Quand même, l'idée de la participation, ce n'est pas trop une idée de droite, c'est plus, d'après ce qu'on y connaît, une idée plutôt de gauche, parce qu'il s'agit de faire participer la population. Pourquoi un maire dit de droite ou fait ça ? Parce que, moi, je fais ce dont les gens ont besoin et ce que les gens réclament. Je ne fais pas parce que je suis de droite ou parce que je suis de gauche. Il faut faire une école à tel endroit parce que, ben, voilà, l'école qui existe est déjà surchargée, qu'il y a beaucoup d'arrivants, de nouveaux couples qui arrivent avec des enfants. Il faut faire une nouvelle école. Mais il fait une nouvelle école. En 1998, déjà, on se rend compte que la population a changé. Les gens ont changé. Les gens ne sont plus dans le mode de vote tous les 6 ans et pendant 6 ans, faire un mot de bouche. Ça, c'était dans les années 60, 50, ça. Déjà en 98, on se rend compte, pour ceux qui veulent regarder, ouvrir les yeux, que les gens, ils sont d'accord encore pour voter, mais ils disent, une fois qu'on a voté, après, s'il y a des trucs à faire, des aménagements, mais il nous veut, il prend notre casement en compte. Il nous veut être écouté, il nous veut être entendu, il nous veut être respecté. Mais il n'est pas encore aussi important qu'aujourd'hui. Il est encore à bas bruit. Mais on sent ces choses-là qui montent. On sent que, ben, les gens ont changé, que cette demande de respect, de considération, qui n'existait pas avant, est montante. Alors après, dans les années 2000, avec l'Internet, etc., etc., les réseaux sociaux, mais tout ça, ça a explosé. Le drame, ce n'est pas que moi, j'ai mis en place tous ces outils de participation-là. Le drame, c'est que ceux qui nous gouvernent, ils ne veulent pas, ils veulent continuer comme avant, vote, ferme votre bouche pendant 6 ans. Or, ils ont affaire à une population qui se dit, ben, moi, je veux bien voter éventuellement, mais je ne ferme pas mon bouche. Ou dire, je ferme mon bouche, je ne vote plus. Mais votre pime, c'est un nom de chemin, mes barres de chemin. C'est l'histoire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes disent quoi ? Ils disent, on veut être entendus, écoutés, respectés, et arrêtent, fais comme si nous n'existent pas, nous n'est pas invisibles, nous n'est pas transparents. Et le problème, c'est ça, aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à un système qui ne veut pas évoluer. Ben, parce que c'est trop de privilèges. Bon, les mères, t'es. Ben, moi, les mères, c'est moins le cher qu'on me dit en créole. Le mec, il coupe bien j'étrange. Le meilleur roi, la reine mère, il est trop gaillard. Alors, la bataille pour être maire, à ça, je lui partage le pouvoir ? Pas question. Ben, quand, ou la présente à eux lors des élections municipales, ou de la huit-motiv, je crois, c'était le découpage de la commune de Saint-Paul en arrondissement. Explique à nous, ça va. C'est quoi un arrondissement pour vous ? Parce qu'ils peuvent vous dire beaucoup de choses, mais qu'en s'en mettent derrière ? Ben, par exemple, si nous l'étions dans l'Hexagone, à Saint-Paul, vous n'aurez eu plus de 50 communes. Mais comment ça fonctionnerait alors ? En France, une commune, c'est une petite association de quartiers. Mais ici, Barrage serait une commune, Sans Souci serait une commune, Rouissot serait une commune. Il ne peut plus faire des communes, l'État ne peut pas. Et comment faire pour rapprocher la décision de cette population-là ? La seule solution, pour moi, c'est de faire en sorte de mettre des arrondissements en place, des outils, des structures qui gèrent les affaires localement. Par exemple, moi, mon idée, c'était la suivante. Rien se fait à la plaine si d'abord, ça n'a pas été discuté par les gens de la plaine, avec les gens de la plaine. Une fois, ils ont dit, d'accord, c'est une bataille ralée poussée, ils ont dit prendre une décision. Et nous, au niveau du Conseil, nous appliquent. Pareil pour Barrage, pareil pour Guillaume. Les choses, la mairie centrale, comme on dit, ne décident que ce qui a été d'abord discuté et confronté dans l'endroit où la décision doit être prise. Mais quels seraient les avantages d'un tel système à part que d'avoir la parole des autres, des gens du cru, ce qui est important, hein ? Mais en termes d'efficacité de gestion, est-ce que c'est prouvé ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte que les gens ne font pas d'erreurs, moins d'erreurs. Parce que si, par exemple, on doit, par exemple, je ne sais pas moi, faire un aménagement à Guillaume, puisqu'on est à Guillaume, il vaut mieux être certain que les gens du Guillaume en ont parlé avant. Qu'ils ont dit le pour, le contre, plutôt que de faire ce qui s'est passé deux fois pendant le mandat de Simali. C'est-à-dire qu'on décide de mettre la rue générale de Gaulle à Saint-Gilles en sens unique, et puis, ben, les gens de carrosse déboulent, et puis, il ne se passe pas. Ou comme ça s'est passé à la saline des bains, on prévoit un chantier, des travaux, les travaux commencent, ben, les gens débarquent, et puis, finalement, ils bloquent le chantier, et le chantier ne se fait pas, et on perd de l'argent. Et donc, aujourd'hui, comment s'imaginer qu'on va gérer une commune, les affaires communes, sans les gens, contre les gens, malgré les gens ? Je veux dire, peut-être que dans le passé, c'était comme ça, mais je ne veux pas passer. Moi, je dis aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer si on n'a pas discuté. Et puis, des fois, la discussion, elle peut ne pas aboutir. Les gens disent, mais non, finalement, on ne veut pas, ben, on ne veut pas, on ne veut pas. Et M. Bénard, c'est quoi votre vision de la commune de Saint-Paul demain pour nos enfants, nos petits-enfants, et même votre vision de l'île de la Réunion, pour les réunionnais ? C'est quoi votre vision ? Comment on voit ça ? Ben, en tout cas, pour moi, moi, je suis très attaché à Saint-Paul, parce que c'est une commune qui est atypique. On dit que c'est la plus grande commune de France, ou la deuxième, peu importe. Surtout, c'est une très grande commune avec 100 000 habitants, fanée partout, et une population très différente. Si ça va à Saint-Denis-les-Bains, ce n'est pas la même population qu'à Saint-Souci. Ils ont des façons de nous voir différentes, des façons de faire différente. Et c'est une grande richesse que de dire, voilà, Bernica et Bois-Rouge, que l'est juste à côté, mais de mon Bernica, c'est de mon Bernica. De mon Bois-Rouge, c'est de mon Bois-Rouge. Et de mon Bois-Rouge, c'est une façon de nous voir les choses, de faire les choses, que n'est pas celle de Bernica. Et souvent, on a des histoires aussi de religions, un peu pas tout à fait la même, tout ça. Et c'est une grande richesse. Et pour moi, l'avenir d'une commune comme celle de Saint-Paul, c'est dans l'attention qu'on va porter à la préservation de cette richesse. Moi, je ne veux pas que Villèle, il ressemble à Lépront. Villèle, c'est Villèle. Lépront, c'est Lépront. Et c'est bien d'avoir Villèle avec toute sa spécificité, Lépront avec ses particularités, sans souci avec les siennes. Je trouve que c'est une immense richesse plutôt que de vouloir raboter tout le monde et faire une espèce de magma, tout le monde pareil. Je trouve que ça, c'est un mauvais avenir pour nous tous. D'accord. Et pour la Réunion, comment on voit ? Et pour la Réunion, voilà, moi, on l'a fait les simples. Moi, je me disais, les gens, ils bataillent pour sauver deux petits oiseaux et trois pieds de bois. Je me disais très bien, mais moi, on l'est pour les petits oiseaux et les pieds de bois. Mais je me disais, ce qui fait la richesse, l'unicité de la Réunion dans le monde, c'est cette capacité que l'on démontre, qu'on est capable de vivre avec les autres en dehors de considérations religieuses ou d'origine. Mais il ne connaît pas un monde de la Réunion quand il y a un grand... dans le cas ou quand il est assis dans la salle d'attente, il regarde la couleur de monde avant l'assise. Ça n'existe pas, ça. Il regarde quelle religion, le monde, il est en cause. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est le seul endroit au monde, dans tous les droits du monde, c'est la culture de la séparation, la culture anglo-saxonne. Quartier noir, quartier blanc, quartier chinois, quartier indien, quartier riche, quartier pauvre. On sépare, on sépare, on sépare. C'est le système aux États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis et les pays anglo-saxons, c'est eux aujourd'hui qui disposent des médias, c'est eux qui font les films, qui font les séries. Ils sont en train d'intoxiquer nos enfants avec cette image-là d'un monde où finalement, ce qui est bien, c'est de séparer. Et nous, nous montrent un chemin, la Réunion montre un chemin, un autre chemin, un chemin où on dit ben non, on peut vivre ensemble. On peut dire que la religion, ce n'est pas ça le plus important, que la couleur, ce n'est pas ça le plus important. Et pourquoi on ne soigne pas ça ? Pourquoi on s'occupe uniquement de trois petits oiseaux et de deux pieds de bois ? Il faut bien s'occuper de petits oiseaux et de pieds de bois. Mais alors, tous ces gens qui se battent avec une énergie folle pour trois oiseaux et deux pieds de bois, quand il s'agit de préserver notre spécificité et cette espèce de phare que représente la Réunion pour l'humanité, là, il n'y a plus personne. On dit à la Réunion, ben, quand vous êtes venus à la Réunion, vous êtes tolérants, mais ça ne va pas, peut-être nous, 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 nous l'est comme ça. Pourquoi ? Parce que notre parents la dressent à nous. Nous, peut-être, nous allons être défendus par des coups de chabou, des coups de fouette. Ça, on ne dit pas. Ça, on ne fait pas. On se comporte comme si nous l'a été dressés. plus la main comme avant, moi. Avant, les parents, l'instit, le curé, le prêtre, tout ça, les espèces même de main sur les enfants. Mais aujourd'hui, c'est les médias, c'est Internet. Personne ne nous aide. Et moi, je dis, c'est une folie parce qu'on montre un chemin possible. Oui, demain, le monde peut devenir que le camp, ici, le camp, là-bas, toutes les batailles. Mais il peut aussi devenir comme à la Réunion, ben, arrête avec ça. Nous, c'est des êtres humains. Allons vivre ensemble tranquillement, quoi. Ok, merci. Monsieur Bénard. Merci.